Alors, bonjour à vous trois. On va espérer faire un petit peu plus de publicité dans les prochaines semaines. C'est notre première rencontre cette année de la communauté GeoGebra. C'est une communauté que Louise et moi avions discuté déjà depuis quelques années parce qu'on est de grands adeptes du logiciel GeoGebra qui est un logiciel libre, gratuit, qui permet de faire de très belles choses en mathématiques et surtout en apprentissage pour aider les élèves à anticiper et surtout dans une approche que moi j'aime bien inductive. Donc, de jouer avec un système de droites, par exemple, et trouver dans quelles conditions les droites sont parallèles, perpendiculaires ou concourantes. C'est un logiciel qui est très visuel et qui est tellement facile à utiliser que ça vaut la peine de développer des choses. D'autant plus que depuis quelques années, GeoGebra est disponible sur les plateformes mobiles. Alors, on fait beaucoup dans nos activités d'apprentissage qu'on crée, on va mettre des fois des petits codes QR à côté de nos activités. L'élève vient simplement passer son téléphone sur le code QR et il y a une explication qui vient avec le problème qui lui est posé, qui est fait dans GeoGebra, une solution ou même des fois des animations. Donc, de toute façon, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir une communauté pour discuter, mais l'idée, ce n'est pas de discuter du logiciel. On ne veut pas discuter du logiciel, de comment ça marche, comment on fait ça, comment on réalise une fonction, une droite, ces choses-là. Ce n'est pas là qu'on veut aller. C'est-à-dire que si jamais vous nous posez la question, si jamais vous dites, ah, c'est le fun, vous avez fait un... Je suis allé voir l'activité en ligne, j'ai joué avec un petit bouton curseur, comment qu'on fait pour créer un bouton curseur, comment on fait pour faire varier des choses, comment ça marche. Ça, vous pouvez nous poser la question quand vous voulez. On ne va pas nécessairement y répondre live pendant l'information, mais on peut vous faire des petites vidéos captures. Donc, c'est simple, ça prend deux minutes, on fait une petite vidéo, puis on vous montre comment fonctionne la chose, puis on vous l'envoie, puis au fur et à mesure, on créera peut-être une petite banque d'aide pour dépanner les gens qui veulent apprendre des choses vraiment avec le logiciel. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut commencer avec les cours de troisième secondaire, et on veut regarder, on veut faire une activité avec vous qui est assez intéressante. C'est de partir vraiment d'une image de Géogébra, partir d'une activité qu'on a faite dans Géogébra, puis après ça, de se poser la question, pédagogiquement parlant, qu'est-ce qu'on peut poser comme question aux élèves? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les élèves? Qu'est-ce qu'on veut que l'élève apprenne avec ce qu'on a fait? Parce qu'à partir de ce moment-là, comme on a trouvé l'intention pédagogique de l'utilité de l'image, bien, on peut créer une activité, voire même créer une tâche complexe, une question vraiment formelle. Donc, est-ce que ça vous va pour ce matin? Oui. Oui? Ah, en tout cas, Marie-Pierre a de l'air, a de l'air bien, a de l'air heureuse, a de l'air avoir envie de commencer, elle veut relever les défis, c'est bon. Mario, d'aimes pas? Donc, on est toutes là. Voilà. Donc, on va commencer. Ici, c'est une activité que Louise a fait sur le prix de l'essence. Donc, je te laisse expliquer grosso modo les grandes lignes de ton activité. Puis ensuite, on va réfléchir au type de questions qu'on peut poser. Vas-y, Louise. Oui, d'accord. L'activité, comme vous voyez, ce sont des données que j'ai prises sur Internet. Donc, j'ai pris des données du prix de l'essence dans différentes régions. J'en ai fait un diagramme de cartil avec GeoGebra. Donc, la moyenne, Q1, la médiane, Q2 et l'écart type. Donc, ça, c'est quand même techniquement assez facile à faire. Donc, on a deux formes de représentation de la distribution. Donc, en tableau et en diagramme de cartil. J'ai ajouté un point qui est mobile. C'est sûr que c'est une capture d'écran, on ne peut pas le voir. Mais j'ai ajouté le point qui est l'essence chez moi que je peux modifier avec un curseur que je vois promener dans le diagramme de cartil. Donc, vous pouvez imaginer que si je descends en bas du prix le plus bas, la limite inférieure de mon diagramme de cartil va forcément se déplacer vers la gauche. La même chose vers la droite. Puis, quand je reste à l'intérieur d'un même cartil, bien, le cartil, il n'y a pas, il n'y a pas aucune, Q2, Q3, par exemple, ne vont pas bouger ou dépendamment du cartil où je me trouve. Alors que si je change mon prix de l'essence d'un cartil à l'autre, là, la limite des, par exemple, Q1, Q2 peut être modifié ou Q1 ou Q3, etc. Je peux se voyer un petit peu le principe. Mais si on fait juste donner ça à l'élève sans questionnement, l'élève ne va pas faire d'apprentissage. Donc, la tâche de faire quelqu'un qui est le moindrement habitué avec GeoGebra, faire cette application-là ou faire cette appliquette-là avec GeoGebra, ça prend peut-être gros, gros maximum 20 minutes d'aller chercher les données, construire et tout ça. C'est vraiment simple à faire. Poser les bonnes questions après, c'est peut-être deux heures de travail, pour que, bien, ça dépend du type, évidemment, de l'intention pédagogique derrière, mais de poser les questions à l'élève, de dire qu'est-ce que je veux qu'ils réalisent comme apprentissage, qu'est-ce que je veux qu'ils prennent conscience par rapport à ces données-là. Ça, c'est vraiment plus compliqué. Puis, bien, c'est là-dessus qu'on pourrait travailler, comme ce matin, de dire qu'est-ce qu'on peut apprendre avec ce genre de données-là et ce genre de graphique-là. Comment l'élève peut travailler avec ça? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà une idée ou lancer vos idées en vrac comme ça de dire qu'est-ce qu'on peut réaliser avec un diagramme de quartier, et quelle information on peut aller chercher. Bien, moi, dans un premier temps, Louise, ce que je trouve intéressant, c'est que, pour moi, admettons, le diagramme de quartier est fait, OK? Donc, le diagramme en turquoise, il est fait, et on a un point qui est mobile, le petit X qui est mobile. Ce que je trouverais intéressant, c'est d'avoir une série d'énoncés, que l'élève a une série d'énoncés, de dire où on se situe, nous, par rapport à la médiane, quelle est la moyenne. Pour amener l'élève à dire, bien, la moyenne n'est pas disponible, un diagramme de quartier, ça ne me donne pas une moyenne. Essayez de le confronter à qu'est-ce que ça m'offre, un diagramme de quartier, versus ce que ça ne me donne pas comme information. Tu sais, de l'emmener, puis de le comparer, j'aime bien le point mobile de pouvoir le comparer, de l'emmener aussi à aller chercher toute l'information, quel est l'intervalle interquartier, quel est l'étendue de la distribution. Puis, dans une deuxième activité, là, j'y donnerais le tableau de données, et je lui ferais construire le diagramme de quartier, peut-être en ajoutant sa valeur, et là, j'y ferais calculer moyenne, mode, médiane, donc toutes les mesures de tendance centrale. J'aime bien l'idée de partir avec un diagramme de quartier et de confronter une liste dénoncée à l'élève. Ça, c'est, moi, je trouve que ça peut être une activité intéressante. Moi, j'ai juste une petite question, dans le fond, Louise, dans ce que vous avez fait, quand les données changent, est-ce que le Q1, Q3, les calculs en haut à gauche, ils se modifient aussi? Oui, oui, tout est interactif. Un truc qu'on peut faire aussi, c'est, étant donné que le prix chez moi peut être modifié, si on peut demander à l'élève, va chercher le prix chez toi ce matin. Oui, tout à fait. C'est ce que je vois ici, c'est qu'en mettant dans la colonne, dans la ligne du bas, le chez moi, l'élève, il rentre le 102.8, donc il peut rentrer la valeur actuelle, puis en cochant la boîte, il peut, automatiquement, ça va faire apparaître le X dans le diagramme de quartier, puis là, il va être capable de comparer, de dire dans quel quart, finalement, tu te trouves, dans quel intervalle tu te trouves, est-ce que tu, puis même, on pourrait l'emmener, même à déduire, tu sais, on pourrait lui demander, depuis la dernière semaine, est-ce que tu t'approches ou tu t'éloignes de la médiane? Est-ce que le prix de l'essence chez toi a tendance à s'approcher ou à s'éloigner de la mesure de tendance centrale? Est-ce que vous avez d'autres commentaires, suggestions pour des questions? Ou vous l'auriez bâti autrement? Bien, moi, je trouve ça excellent, mais il faudrait que je réfléchisse davantage, là, à peut-être reposer, pour avoir des idées, là, j'avoue que je viens d'arriver, là, sur le fly, là, sans... On fera de fort, nous autres, le jeudi matin, là, ta minute, là, je ne sais pas à quoi tu t'es embarquée, là! Est-ce que c'est un cours que tu enseignes, ça, Marie-Pierre, as-tu eu des élèves en troisième secondaire? Bien, moi, dans le fond, j'arrive du secteur jeune à la base, là, donc... Je l'ai enseigné en secondaire 3 pendant deux ans, et là, cette année, tu sais, j'ai commencé l'année plus avec le 30-51. OK. Donc, là, oui, éventuellement, on va le donner, le 30-52, là, mes élèves vont, peut-être plus après Noël, donc, c'est dans l'optique de venir voir un peu, là, comment je peux me préparer à les aider. Oui, bien, en tout cas, je pense que ces activités-là pourraient t'aider. Quand tu... Si ça te tente de jouer dans GeoGebra, tu t'amuseras un petit peu avec à faire des trucs, c'est vraiment... Il est facile à s'approprier, puis si tu as des petites questions, n'hésite pas à les poser, mais tu pourras prendre ces activités-là et les montrer à tes élèves, je pense que c'est bien. L'avantage de GeoGebra, c'est d'avoir un visuel pour soutenir l'interprétation, parce que, dans les examens, souvent, c'est une faiblesse. Les élèves, quand ils arrivent dans les tâches à la fin de l'épreuve, ils ne sont pas bien outillés d'un point de vue de l'analyse, de l'interprétation, donc, tout ce qui est habileté cognitive de haut niveau, les élèves ont souvent de la difficulté avec ces éléments-là, sont plus habiletés à faire des calculs. Construire un diagramme de quartile, ils sont bons. Ils sont capables de le faire. Mais quand on leur demande d'interpréter des données à partir d'un diagramme de quartile ou en utilisant un diagramme de quartile, c'est un petit peu plus touché. Donc, ces activités-là peuvent être intéressantes pour ça. OK, on a Vincent qui se joint à nous. Donc, tu veux ajouter autre chose sur cette activité-là, Louise, ou on passe à une autre? Oui, j'aurais aussi une interrogation par rapport à ça, puis c'est une interrogation que j'ai eue avec des enseignants, parce qu'on a plusieurs activités comme ça. Quand on aborde le diagramme de quartile ou l'histogramme avec les élèves, souvent on a tendance à commencer par la construction du diagramme. Et puis, moi, une hypothèse que j'ai, je ne sais pas si c'est la meilleure, pour ça je voudrais avoir votre avis. Est-ce qu'on peut, par exemple, commencer avec le genre d'activité comme ça ou qui a déjà un diagramme de quartile puis qu'on l'analyse avant de montrer à l'élève comment le construire lui-même, comment calculer la médiane et tout ça. Donc, on travaille avec l'utilité du diagramme puis ensuite la construction plutôt que faire l'inverse. Donc, je ne sais pas, à votre avis, vous n'êtes pas obligé non plus de donner une réponse ou tout ça, mais c'est une interrogation aussi à quel endroit on met ce genre d'activité-là dans le parcours de l'élève à la fin, au début, en cours de route. Moi, perso, je trouve que c'est une approche intéressante. C'est une approche intéressante parce que, tu sais, ce n'est pas pour rien que les Français appellent ça des boîtes à boustache. Si les Français appellent ça des boîtes à boustache, c'est parce qu'à quelque part, il y a des gens qui sont mis à analyser l'image avant même le concept. Donc, d'emmener aux élèves de montrer l'image puis de dire, qu'est-ce que ça me donne cette image-là dans un contexte de collecte de données? Selon vous, qu'est-ce que ça représente? Puis, il les a emmenés à déduire et à explorer l'image en disant, bien, je vois une ligne, puis la ligne, elle m'indique un 96, 97. Puis, quand je vois dans le tableau, bien, la donnée la plus basse, c'est 96,9. Donc, la barre qui est complètement à gauche, ça doit représenter le minimum, puis la barre qui est complètement à droite doit représenter le maximum. Tu sais, ça amène l'élève à déduire des propriétés. Puis ensuite de ça, quand on présente, on définit le concept clairement en disant, bien, voici ce qu'est un diagramme de Cartil, ça consolide davantage ses apprentissages parce qu'il s'est dit, bon, bien, mes déductions sont bonnes. Peut-être qu'il se tromperait avec la médiane, le deuxième Cartil, et peut-être qu'il se dirait, bien, oh, celui-là, c'est peut-être la moyenne. Mais, à part ça, je pense qu'il est capable de déduire, tu sais, de voir qu'il y a comme quatre sections, parce que ce qui est à l'extérieur du plan cartésien, si on peut dire, là, n'est pas dans la distribution de données. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a une activité intéressante, mais je dirais que l'activité, il faudrait justement qu'elle soit faite avec la distribution à côté, tu sais, pour qu'il puisse faire de l'association entre le tableau et le diagramme de Cartil, d'être capable de passer de l'un à l'autre. Bien, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'au départ, à ce moment-là, c'est qu'on ne mettrait pas les données qui sont ici, là. Oui, on ferait une case à cocher pour les afficher, mais au début, ils ne seraient pas affichés. Fait que là, au début, on pourrait poser des questions, que là, l'élève ne coche pas son prix chez lui, qu'il ne coche pas les données en nombre, qu'on ne lui donne que le diagramme et le tableau, puis que là, on pose des questions. À quoi correspond la ligne, à quoi correspond chacune des lignes et tout ça. Ensuite, on pourrait lui faire afficher, par exemple, le prix chez lui, met le prix chez toi et si tu réhous. Peut-être même pas l'afficher au départ, là, de dire si tu réhous dans la boîte. Ensuite, on dit, maintenant, coche, fais afficher les différentes informations, parce que la moyenne, en fait, est là aussi, dans les informations, la moyenne est là. Mais on pourrait faire afficher la moyenne au départ sans faire afficher les autres. Puis là, on voit, on pourrait même faire une ligne sur le tableau où est la moyenne. OK? Puis après ça, faire afficher les autres informations, puis que le questionnement, finalement, amènerait l'élève à les découvrir, OK, fais afficher les autres informations. Donc, Q1, qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond, c'est ton graphique? La médiane, à quoi ça correspond, etc. Donc, de faire afficher les informations une à une, ça serait comme une première activité quand on lui montre le diagramme de Cartil. C'est comme ça que tu le verrais. Oui, Marie-Pierre. À la fois, toutes les données du tableau, est-ce qu'il serait capable de les placer, puis de se rendre compte, par exemple, j'ai quatre données dans mon premier corps, quatre données dans mon deuxième, quatre dans… je ne sais pas. C'est bon, ça. Oui. Pour se rendre compte que, finalement, j'ai 25 % de mes données partout, bon, là, lui, il fera peut-être la constatation, tel cas, mais… Non, mais je pense qu'effectivement, si on amène une activité de découverte du diagramme de Cartil avec le tableau, il va être capable d'induire beaucoup de propriétés. Puis, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, comme la moyenne n'apparaît pas, puis qu'il pourrait confondre la moyenne avec la médiane qui est située dans la moitié, là, ici, on voit que, tu sais, ce qu'il calcule, c'est 103 versus 104. Ils sont quand même assez proches, mais ils ne sont pas une par-dessus l'autre. Donc, il peut voir que c'est des mesures de tendance centrale, parce que souvent, on leur parle de mesures de tendance centrale avec la médiane, le mode, la moyenne, mais là, on voit bien qu'ils sont vraiment au centre, mais pas nécessairement les mêmes. Je trouve que c'est une belle activité pour s'approprier ce type de représentation-là. Parce que c'est quand même très populaire, les représentations par cartil, tu sais, on les néglige après ça, secondaire 4 et 5, mais rendus au collégial ou en formation professionnelle, on les utilise beaucoup pour normaliser des objets statistiques. Ce qui est intéressant aussi, avec le prix chez moi, on peut le baisser en bas, par exemple, de la limite inférieure. Puis là, si on l'amène plus loin, on voit la limite inférieure qui se déplace, on va voir la moyenne qui va diminuer, mais la médiane ne bougera pas. Ni Q1, ni Q3, il n'y a aucun autre qui va bouger que la limite inférieure et la moyenne. Donc là, on peut voir que si on a une donnée extrême, ça joue sur la moyenne, mais ça ne joue pas sur la médiane. Ça aussi, c'est un constat qui peut être intéressant à faire, puis c'est lui, en bougeant son curseur, qui va le voir. Puis la même chose s'il amène le prix beaucoup plus haut que le maximum actuel. Oui, tout à fait. Puis il y a Dapa qui dit dans le clavardage, qui serait intéressant, un peu comme Marie-Pierre le suggérait, de calculer le nombre de valeurs qu'il y a par quart. Parce que c'est ça qui est difficile pour l'élève. L'élève a tendance à vouloir aller chercher des valeurs précises dans un diagramme de cartil, ce qui est pratiquement impossible, donc à part les extrêmes, puis la médiane. Mais c'est d'être capable de cibler, tu sais, la répartition par quart, donc le 25, 50, 75, 800 %, d'être capable de répartir, puis de dire quelles sont les données qui font partie de ces quatre sous-ensembles-là. Oui, je pense que ça peut… je serais curieux, je serais curieux de le voir. Je serais curieux de le voir. Je serais curieux de le voir des élèves qui travaillent de cette façon-là. Je pense que ça pourrait consolider mieux le concept en passant de cette façon-là qu'en leur faisant faire plein de diagrammes de cartil par répétition. Puis ce qu'on peut faire aussi, ce que je fais souvent avec les activités géo-gébra, c'est que les questions, je fais un document à imprimer. Donc l'élève a le graphique papier aussi sur lequel il peut écrire des choses, puis là, il peut manipuler son graphique à l'écran, puis voir, puis faire des notes sur son document papier, puis les questions sont là aussi, donc il y a l'écran avant de lui, qui peut être même sur une tablette ou un cellulaire ou un Chromebook. Il modifie les données, puis il répond sur sa feuille papier, en fait. Moi, j'aime bien, il y a beaucoup de choses à faire. Là, dans le fond, ce que vous avez encadré en verre, bien, encerclé plutôt, ça, on serait capable de l'enlever de votre document géo-gébra? C'est ça, ça en mode ici? Oui, mais je fais une case à cocher, en fait. C'est que je ne les enlève pas, mais il faut cocher une case pour qu'il s'affiche. Donc, je fais une petite boîte, comme la petite boîte qu'il y a en bas ici, là. J'en fais une deuxième qui marque afficher, par exemple, la moyenne, puis je peux faire afficher les autres informations ou afficher les données de tendance centrale, peu importe. Je peux les faire afficher toutes séparément, le Q1, Q2. Moi, je pense que la moyenne, je la ferai afficher tout seul, puis toutes les autres informations, je les ferai afficher en bloc. Comme Q1, médiane et Q3, je les ferai afficher en bloc. Puis, l'écart-type, je pense que ce n'est pas au programme, l'écart-type. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que j'enlève. Oui, peut-être qu'il faut. Bien, je prends des notes, en fait, parce que là, si je prends cette information, tout ce qu'on a pris en note, là, déjà, j'ai comme l'idée de ce que je pourrais faire comme document PDF que je mets avec le document. Mais si vous voulez, s'il y a quelqu'un qui veut le faire aussi, il n'y a pas de problème. Il faut écrire des questions aussi dans le document collaboratif, puis je les ajouterai au document qu'on va joindre à ce fichier-là, en fait. Moi, j'entends plus, voyons, monsieur, là, j'ai oublié votre nom. Martin? Oui, c'est ça, j'entends lui, mais j'entends plus Martin. C'est bizarre. Oui, OK. Je vous donne, c'est bon, c'est un petit salut. Ah, OK. Merci. OK, oui, c'est une bonne idée, Louis, je pense qu'en tout cas, on va essayer de créer un petit document dans le fichier collaboratif, comme ça, on pourra l'alimenter en réflexion, parce que je trouve que c'est une belle activité, puis on pourrait peut-être s'en servir pour ce qu'on disait tantôt, tu sais, partir de qu'est-ce que je peux faire d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue procédural, puis d'emmener graduellement des questions de plus en plus complexe pour emmener à résoudre une tâche complexe, vraiment une situation, problème, à l'aide de ces informations-là. Donc, ça serait une activité d'initiation ou de découverte du diagramme de cartil. Ça viendrait au début, en fait, du chapitre où il voit. Oui, oui, tout à fait. On passe à un suivant? Oui, c'est cool. Donc, celui-là, c'est un autre, c'est un fichier géo-gébra qui est associé à une situation qui est déposée sur Alexandrie, qui s'appelle « Le Québec se réchauffe ». Celui-là, c'est « Est-ce qu'on peut voir avec des diagrammes de cartil en comparaison? » Parce que souvent, dans les situations d'apprentissage, les diagrammes de cartil sont montrés seuls. Mais est-ce qu'on peut comparer des diagrammes de cartil pour voir une évolution d'une situation, par exemple? Donc, ça, c'est une… on voit, c'est la température moyenne, je crois, en janvier. Ce sont les données qui proviennent de Météo, Ressources Canada, je ne sais pas trop. Et puis, ce sont donc des données réelles de la température moyenne en janvier à Montréal. Il y a quatre décennies, en fait. C'est sûr que dans chacun des diagrammes de cartil, il n'y a pas beaucoup de données, parce qu'il y a juste dix données par diagramme de cartil. Mais on voit quand même, est-ce que ça nous permet de voir qu'il y a un réchauffement en janvier? Puis, le diagramme qui est complètement en haut, lui, il fait les 40 années. Donc, c'est pour ça qu'on a forcément le diagramme de cartil qui a la limite la plus petite et puis la limite la plus grande. Bon, c'est la décennie 90-99. Mais notre diagramme des 40 années, c'est le même. Celui-là, il y a déjà des questions de fait parce que c'est dans une situation d'apprentissage, mais c'est pour vous montrer qu'on peut utiliser des diagrammes de cartil pour comparer aussi des informations. Ce qu'on fait rarement dans les cours ou dans les livres. Puis, dans ce géo-gébron-là, qu'est-ce qui est modifiable? Tu sais, là, je vois à gauche, il y a un petit curseur de déplacement. Oui. Il n'y a pas grand-chose de modifiable. En fait, ce qu'on peut faire, c'est de les faire, vous voyez qu'il y a des cases à cocher, donc on peut les faire afficher séparément. Donc, travailler que sur une décennie, travailler sur les 40 années ou travailler sur plusieurs pour les comparer. On pourrait comparer, par exemple, la première et la dernière décennie ou une décennie avec l'ensemble des 40 années. Donc, on peut faire des comparaisons en faisant afficher seulement des diagrammes. Puis, le curseur, il sert à déplacer celui sur les 40 années. Donc, je peux le déplacer, le faire descendre pour le superposer à chacune des décennies. Mais ce sont des données passées, donc je ne peux pas les modifier. Oui, c'est ça. Tu sais, j'aurais peut-être aimé que le minimum et le maximum ne soient pas dans le même graphique. Mon Dieu, comment? Pour le graphique gris, le minimum est du graphique vert. Donc, ça aurait pu être le fun qu'il soit, le minimum soit sur le mauve puis le maximum soit sur le vert, mais bon. Mais ce sont les données réelles, on ne peut pas les changer. Puis, ça donne que la décennie 90-99, c'est là qu'on a eu le mois de janvier le plus froid dans cette décennie-là. Puis, c'est dans la même décennie qu'on a eu le mois de janvier le plus chaud. Si j'avais parti mes décennies, au lieu de partir de 70, j'avais parti de 65 à 74. Là, peut-être que je n'aurais pas eu mon minimum puis mon maximum dans la même décennie. Mais bon, quand j'ai pris les données, je n'ai pas regardé les données, en fait, avant de faire mes diagrammes. J'ai décidé de travailler les décennies comme ça, puis c'est ce qui est arrivé. Je pense que dans le document de la situation d'apprentissage, j'ai aussi les distributions sous forme, avec les nombres, donc on peut très bien le voir aussi. Ce qui est intéressant là-dedans, ce qu'on amène, est-ce que ces informations-là peuvent nous amener l'information comme quoi il y a un réchauffement climatique? Est-ce que ce sont des données, en fait, qui peuvent nous dire oui, il y a un réchauffement climatique? Ça, c'est un peu le questionnement qui nous amène à ça, parce que c'est sûr que le plus chaud, ce n'est pas dans la dernière décennie, là, le mois de janvier est le plus chaud, mais c'est des moyennes de tous les jours de janvier. Donc, qu'est-ce que ça nous donne de comparer des moyennes dans des diagrammes de quartiles? Donc, on voit un peu la limite des diagrammes de quartiles, en fait. Oui, tout à fait, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant d'un point de vue de la conjecture, parce que tu peux regarder l'évolution de tes médianes, tu sais, dire bon, parce que là, la façon dont sont placés sont ordonnées du plus vieux au plus jeune, donc de bas en haut, et là, on voit de 70, c'est pas ça, 80, 90, 2000, on voit que la médiane aurait tendance, entre la première décennie et la deuxième, à augmenter, mais après ça, ça diminue, puis après ça, ça se tient, fait que les données, ça, ils nous donnent rien. On ne tire aucune conclusion quant au réchauffement climatique de la région de Montréal, en tout cas, pour la période de janvier. C'est intéressant aussi d'arriver à des non-conclusions dans des activités. Si on avait fait juste deux diagrammes, un diagramme pour le premier 20 ans, puis un diagramme pour le deuxième 20 ans, qu'est-ce qu'on aurait eu comme information? C'est ça, c'est que là, on se dit, puis on peut même aller au niveau de l'analyse, c'est-à-dire de dire aux élèves, on a ces données-là, on peut représenter comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Moi, je veux démontrer, moi, je m'en vais dans une conférence, moi, je suis pro, je suis climato-sceptique, mettons, je veux démontrer qu'on n'a pas de réchauffement. Comment je vais placer mes données? Ou, à l'inverse, moi, je veux sonner l'alerte et tout, puis de dire, on s'en va vers le réchauffement, ça n'a pas de bon sens. Comment je vais placer mes données? Est-ce qu'avec les mêmes données, puis des diagrammes de cartil, je peux démontrer un truc et son contraire? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est intéressant de dire, mais là, on voit bien, tout se porte bien. Si je compare, tu sais, puis là, tu choisis en même temps tes données, tu dis, bien, moi, je vais prendre 70, 80, 90, fait qu'on voit que ça évolue, mais en même temps, c'est en 90 qu'est fait le plus froid. Donc, on ne peut vraiment pas dire qu'il y a un réchauffement climatique. C'est ça. Il y a un commentaire dans le chat d'APA, il me dit, réchauffement, non, dérèglement climatique, peut-être. Peut-être aussi qu'on peut dire, vu que l'intervalle intercartile est de plus en plus grand ou de plus en plus petit, parce que c'est aussi l'intervalle intercartile, il faut en parler. Donc, est-ce que ça change quelque chose ou que les extrêmes sont de plus en plus loin, tu sais? Mais bon, c'est le genre de questionnement aussi qu'on peut amener manipulant les données. Puis ça, c'est des choses qui peuvent être faites aussi avec GéoGébra. Là, on peut dire, là, j'ai pas mis le choix dans ce fichier-là, mais on peut faire un fichier où on coche, par exemple, par décennie, par 20 ans, par 30 ans, par 40 ans, tu sais, puis qu'on coche. Puis là, c'est les diagrammes qui vont s'afficher séparément aussi, ou on peut même les superposer. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire, ce qui est quand même… Oui, par rapport aux statistiques que vous disiez, j'ai fait un petit, au niveau de comparer les cartiles, j'ai fait un petit document. Puis au début de chaque document, j'en profite pour mettre une citation par rapport aux statistiques ou par rapport à l'objet d'apprentissage. Puis Churchill avait dit, je ne crois aux statistiques que j'ai falsifiées moi-même. Donc, c'est important de montrer une chose. Des fois, c'est possible avec les statistiques. Et l'autre chose que je voulais dire au niveau des cartiles, des fois, ça peut être important pour comparer deux choses, deux variables, mais en les regardant une variable à la fois. Donc, par exemple, j'ai fait une activité d'apprentissage avec le hockey, avec des statistiques de hockey. Et là, pour voir si un joueur, son salaire était justifié en fonction de sa production de points par match, il devait faire le diagramme des cartiles par rapport à son salaire, puis le diagramme de cartiles par rapport au nombre de points par match pour voir, bien, s'il est dans le quatrième diagramme de cartiles au niveau du salaire, mais il serait dans le premier diagramme de cartiles au niveau de sa production, on verrait qu'il y a un décalage entre sa production et son salaire. Fait que des fois, ça peut être intéressant de mettre deux variables, mais de les analyser une variable à la fois, dans le fond. C'est vraiment une bonne idée. Je n'avais pas pensé à ça. Puis, c'est au lieu de les... parce que là, en secondaire 3, ils ne voient pas encore les données à double... les tableaux à double entrée. Donc, oui, ça peut être intéressant de comparer comme ça. C'est une bonne idée. Est-ce que ça peut être partagé? Parce qu'on pourrait le mettre sur GeoGebra aussi, ça. Est-ce qu'il est programmé avec GeoGebra ou c'est des diagrammes qui sont faits... En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est un document PDF, puis il y a seulement le tableau qui est mis, puis c'est l'élève qui doit utiliser GeoGebra pour faire le diagramme de cartil. Ok, d'accord. Oui, je peux le partager, mais ce n'est pas quelque chose d'interactif. C'est l'élève qui est interactif dans la situation d'apprentissage. Je l'ai mis sur formation EDA aussi. Ah, ok. On peut le retrouver, là. Puis, est-ce que... Parce que là, de faire travailler les élèves avec GeoGebra, est-ce qu'il y en a plusieurs qui le font parmi vous? Est-ce qu'il y en a d'autres qui le font? Bien, moi, j'utilise les documents qui sont déjà faits, là, pour, tu sais, déplacer des curseurs, là, comme dans... Il y aurait qu'égal à X plus B. Ça, c'est aussi, c'est quelque chose vers lequel on... Moi, je crois que c'est intéressant de faire travailler les élèves avec GeoGebra, mais c'est plus difficile à, comment dire, convaincre ou je ne sais pas trop, parce que souvent, les élèves ont l'impression qu'ils perdent leur temps parce que, vu qu'ils n'ont pas à le faire à l'examen, bien, c'est pourquoi je le ferais dans mes cours, vu que je n'ai pas le droit à l'examen. Donc, des fois, c'est un petit peu difficile de convaincre les élèves de le faire, de travailler avec le logiciel, mais ça permet de faire des apprentissages, puis c'est ça qui n'est pas toujours compris, je dirais. Alors que de travailler avec des fichiers qui sont déjà faits, ça, c'est comme plus évident, là, qu'on peut mieux comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit à l'examen en maths de secondaire 3? En fait, on pourrait faire des examens parce que là, les DDE permettent qu'il y a une partie d'examen qui se fasse avec un ordinateur. Mais c'est assez récent, puis on n'a pas de formes d'examen qui ont été faites actuellement, en tout cas pas à ma connaissance. Il y en a qui l'ont fait pour la robotique, mais avec GeoGebra, je n'ai pas vu. Mais étant donné que GeoGebra peut être installé sur un ordinateur sans connexion Internet, que l'élève ensuite n'a pas de connexion Internet, ou en tout cas, on pourrait faire une partie d'examen où l'élève a GeoGebra, puis une partie d'examen où il fait juste papier crayon, puis ça, ça ne cause pas de problème pour le secondaire 3. Mais il s'agit juste de faire ces évaluations-là, puis c'est possible. Oui, c'est possible de le faire. En fait, nous, on a commencé à le faire, là, au Valon à papier. Ah oui. Donc, en 1951 et en 1952. Puis la façon qu'on fait, en fait, on ne se casse pas le bicycle, comme on peut dire, c'est que l'élève fait son examen devant un ordinateur non connecté à Internet avec GeoGebra 4. Donc, GeoGebra 4 n'offre pas de calcul formel. Donc, c'est dans le délai du DDE qui disent qu'ils ont le droit à une calculatrice graphique pour l'examen, c'est écrit dans le DDE. Donc, nous, ils peuvent utiliser GeoGebra non connecté sur Internet et c'est eux qui ont une clé USB et c'est eux qui décident ou pas d'utiliser GeoGebra dans chacun des numéros. Puis quand ils décident d'utiliser GeoGebra, ils l'enregistrent sous la clé USB, sous le nom, par exemple, problème 1. La clé USB est annexée à l'examen. Donc, nous, quand on corrige, bien, on corrige devant un ordinateur aussi des enseignants. Puis on peut aller voir le travail qui a été fait sur GeoGebra avec la clé USB. Fait que c'est intéressant comme ça. Ah, c'est super. Puis est-ce que les élèves ont des questions comme formation pour apprendre à utiliser le logiciel? Bien, nous, dans chacune de nos classes, il y a des ordinateurs. Donc, ils peuvent toujours utiliser GeoGebra dans la classe. Mais en plus de ça, le mercredi matin pendant deux périodes, dans le fond, moi, je suis en team teaching puis je sors un groupe. Tous les groupes, tous les élèves qui sont en maths 30-51, 30-52, 41-71-72, 41-51-52, ils sont dans ma classe. Ils ont chacun un ordinateur puis ils apprennent à ce moment-là à utiliser GeoGebra en avançant dans leur cahier, par ailleurs. Fait que c'est souvent, il y a une expression qui dit « t'attires pas un cheval avec de la marde, tu l'attires avec de l'avoine dans le fond ». Fait qu'à un certain moment donné, si on doit à l'examen et que ça les avance dans leur livre, bien là, à ce moment-là, on voit que la motivation par rapport à l'outil technologique est vraiment maximisée à ce moment-là. C'est vraiment super. Je suis contente d'entendre ça. Ça fait longtemps qu'on veut mettre ça en place puis finalement, ça se fait déjà. C'est bien. Celui-là, c'est le même principe. Là, ce sont des tailles de poisson. Puis, ce qui est modifiable, c'est le nombre de classes ou la largeur des classes. Ça, c'est le nombre de classes que j'ai fait. Parce qu'on peut faire un histogramme où ce qui est variable, c'est soit la taille des intervalles des classes ou le nombre de classes. Puis, le tableau, le petit tableau ici, va être modifié automatiquement si je change le nombre de classes. Ça va être modifié automatiquement. Donc, évidemment, en modifiant le nombre de classes, ça va modifier la classe où elle a le maximum. Donc, ça aussi, c'est d'autres informations qu'on peut aller chercher avec un histogramme. un histogramme. Fait que là, je pense qu'il n'y a pas de commentaires sur la taille ou les histogrammes. Mais par rapport aux modifications de taille de la classe ou de nombre de classes, je ne sais pas si vous avez, si c'est quelque chose qui peut être pertinent aussi à voir avec l'élève. Parce que je pense que dans les activités, on dit toujours combien de classes on doit… qu'on doit mettre dans le diagramme. Mais est-ce que c'est le nombre de classes à mettre? Est-ce que c'est une interrogation des élèves? Ceux qui travaillent déjà avec les élèves. Si tu veux, si tu veux bien illustrer ton idée, Louis, je t'ai ajouté deux nouvelles captures d'écran en bas. D'accord. Fait que je te l'ai faite avec une taille 2 puis une taille 6, je pense, ou 7. Ok. Puis l'autre en dessous, c'est taille 2. Fait que tu peux voir. Ok, c'est la taille de la classe, en fait. Non, non, c'est le nombre de classes. Non, non, c'est la taille de la classe. D'accord. Parce qu'il y en a, je fais, c'est ça, il y en a que je fais avec le nombre de classes, mais ici, c'est la taille de la classe. Fait que vous voyez, automatiquement, en changeant la taille de la classe, bien, le tableau des effectifs ici va changer. Oui, puis tu vois, tu vois, l'autre en dessous, de taille 2, là, tu vas avoir un petit peu plus d'intervalle puisque ton nombre d'effectifs, même s'il est petit, tu vas avoir au moins un effectif quasiment par intervalle. Donc, est-ce que le fait de changer la taille ou changer le nombre de classes, est-ce que ça change l'information qu'on veut passer au niveau visuel? Fait que ça aussi, ça peut être une interrogation. Ce serait peut-être une situation plus d'analyse, là, à la fin, de dire qu'un histogramme, lui aussi, c'est pas quelque chose de neutre. C'est des faits qui sont présentés, mais on peut les présenter de différentes façons en jouant sur la taille des classes, par exemple, pour faire ressortir un élément ou pas, parce qu'on n'a pas l'impression qu'on a la même information quand on passe d'un à l'autre. Puis, on va passer vite fait le dernier, parce que le dernier, c'est celui-là ici. Là, il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas rien. C'est juste pour dire qu'on peut, dans une même activité aussi, avoir à la fois le tableau distribution, le diagramme de cartil et l'histogramme. Puis, j'ai mis deux curseurs. Il y a un curseur qui est sur le nombre de classes de l'histogramme et l'autre curseur, c'est sur la hauteur, en fait, de mon diagramme de cartil. Je pourrais même rajouter des données mobiles que je pourrais modifier là-dedans. Donc, encore là, si on dit à l'élève, si tu veux avoir telle information, quel diagramme va te la donner, cette information-là, la plus précise? Si je veux avoir, par exemple, le minimum, ce n'est pas l'histogramme qui va le donner, c'est le diagramme de cartil. Donc, il y a le genre de questions aussi qu'on peut faire, puis le genre de travail qu'on peut faire avec GeoGebra, d'avoir plusieurs représentations d'une distribution dans le même fichier. Comme dit aussi dans le clavardage, ça fait partie des sources de biais. Le nombre de classes, j'imagine, ça fait référence au nombre de classes. Oui, bien, depuis tantôt, on parle beaucoup de l'interprétation des graphiques, comment ça peut venir fausser, voyons, les résultats. Voyons, le graphique peut venir fausser les résultats ou biaiser ou influencer. Donc, moi aussi, je le vois depuis tantôt, de cette façon-là, c'est très pertinent. Oui, puis j'aime bien le mot « influencer » aussi, parce que quand tu as dit, ça peut influencer. Puis, c'est ça la différence avec l'ancien programme, puis le nouveau programme aussi, au niveau du, dans l'ancien programme, le 4104, où c'était beaucoup plus axé, oui, il y avait un peu d'interprétation, mais c'était beaucoup plus axé sur la construction. Alors que là, si on peut faire construire par des logiciels, puis en plus d'avoir des graphiques qui sont manipulables facilement, juste à l'aide de curseurs, c'est que là, on peut axer beaucoup plus l'enseignement sur, ou l'apprentissage sur l'analyse, de la compréhension, et même d'aller plus loin en disant, moi, je veux modifier mon graphique pour influencer, pour prendre une décision, ou pour faire, donner un impact ou appuyer certaines de mes hypothèses. Donc, ça, ce côté-là, je pense qu'on va beaucoup plus loin, puis c'est qu'on peut amener l'élève à être plus critique quand lui-même va lire des graphiques dans des revues ou dans des sites Internet ou ailleurs où on a beaucoup de graphiques, puis qu'il devienne critique par rapport à ce qu'il lit dans le graphique, de dire, est-ce que le graphique, il est présenté d'une façon à m'influencer dans un sens ou dans l'autre? Puis c'est là qu'il faut amener l'élève aussi, nous. T'as ajouté autre chose? Oui, j'ai ajouté autre chose. Je me sentais un petit peu tannant. J'ai ajouté celle-là. J'ai fait quatre classes avec le diagramme, avec l'histogramme, mais là, on peut voir que si je le compare avec les quatre quarts du quartier, bien, il ne marche pas. Oie, oie! Le minimum marche, le maximum marche, mais le reste ne fonctionne pas. Bien, en fait, c'est que les classes... Oui. Mais c'est le fun parce que ça, ça déstabilise l'élève de dire, OK, pourquoi ça ne marche pas? Puis j'ai quatre classes, j'ai quatre... Pourquoi ça ne marche pas? Explique. Je devrais avoir mes quatre quarts. Puis là, on voit bien ici avec l'effectif que l'effectif, ce n'est pas le même. Donc, je n'ai pas le même nombre de données dans chacune des classes. Je trouve que la comparaison entre le quartier et l'histogramme dans ce cas-ci, là, il est vraiment génial. Mais ça, ça, c'est rendu vraiment à la fin du cours. Tu sais, tu as vraiment compris c'est quoi le quartier, tu as compris c'est quoi l'histogramme, l'effectif, les classes, l'étendue des classes. Là, tu joues avec. Là, tu peux éprouver. Puis ça, tu ne peux pas faire ça papier-crayon. C'est même trop long. Tandis qu'avec les petits curseurs, ça permet d'avoir un visuel assez rapide. C'est bien parce que tu vois, quand on construit une activité géogébra, des fois, on a déjà une idée de ce qu'on veut demander à l'élève. Puis là, tu vois, j'ai construit un truc et je n'avais jamais pensé à ce que tu viens de faire avec. Donc, c'est comme si en créant des activités, des fois, on dit « Ah oui, je n'avais pas pensé ça, mais ça me permet aussi de voir telle autre information. » On a des visions différentes. C'est intéressant. Mais c'est l'avantage de jouer avec des images. C'est l'avantage de jouer avec des logiciels comme ça parce qu'on ne pourrait pas faire un tel jeu d'association dans un cahier dans lequel on a réparti des problèmes sur des pages, admettons, si c'est utile de les comparer. Parce que là, on l'a en un coup d'œil. Il y a Dapa qui disait dans le clavardage que dans le programme, on insiste sur le développement du sens critique chez les apprenants. Puis je pense que c'est un bel exemple que géogébra permet de solliciter le sens critique des élèves. Oui, il permet d'aller plus rapidement. Puis c'est toutes des choses qu'on peut faire à papier, mais après des heures et des heures de travail. Puis finalement, quand on passe beaucoup de temps à construire, les graphiques, c'est du temps qui n'est pas en train d'être justement de mobiliser d'autres compétences au sens critique. Alors que là, on est rapidement en train de le faire. Puis je pense que les élèves, en tout cas ceux qui, comme Vincent par exemple, qui en fait faire à ses élèves, je pense que les élèves aiment ça travailler avec des logiciels comme ça. Alors que s'il faut qu'ils dessinent le diagramme de cartil à la main, mettons, qui s'est moins enthousiaste habituellement. Bien, je dirais que la plupart des élèves que j'ai eus, parce que ça a commencé cette année, était en 3051. J'ai juste un élève qui a terminé 3051 qui est en 3052. Mais comme vous dites, la chose la plus intéressante, c'est que normalement, quand ils dessinent, par exemple, le graphique, ils vont choisir l'axe, la grandeur des axes, leur échelle, dans le fond. Puis là, des fois, ils dessinent puis ils se rendent compte qu'ils n'arriveront pas au bout. Donc, ils doivent tout effacer, tout rechanger. Puis ce travail-là, il est vraiment fastidieux pour eux. Alors que quand tu leur montres avec GeoGebra, que tu changes l'échelle de 1 pour 5, 1 pour 10, 1 pour 15, whatever, bien c'est là que vraiment ils se disent, ah, tu sais, tu zooms, tu dézooms avec seulement ta souris, donc le milieu de ta souris. Donc ça, c'est vraiment ce qui a vraiment activé, une des choses qui a activé le plus la motivation des élèves. Avec le diagramme des cartiles, j'imagine que c'est la même chose, tu sais. Tu fais un diagramme de cartiles, tu te dis finalement, je n'ai pas ce que je voulais, il faut que je change. Bien, on a des élèves qui vont juste abandonner puis qui vont juste le laisser comme tel quel, leur diagramme de cartiles. Tandis que là, en seulement changeant le nombre de données par cartiles, bien ils vont avoir, en claquant des doigts, le résultat qu'ils veulent. Ils peuvent au moins explorer, c'est ça qui est intéressant. Sans avoir à rien effacé. J'ai une petite curiosité, Vincent. Est-ce que tout ce que tu fais avec eux sur GeoGebra, éventuellement, ça forme un cours en informatique puis ils ont des crédits pour ça ou c'est vraiment à l'intérieur du cours de maths? Bien, ça c'était la grande question dans le fond. Ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai la chance d'être dans un tout petit centre, donc à Papineville, il n'y a pas beaucoup d'élèves, il n'y a pas beaucoup d'enseignants aussi. Je suis arrivé avec ces idées-là pour faire changer les choses, mais je me suis relativement un petit peu buté à un scepticisme, disons, au niveau des autres enseignants. Mais finalement, qui embarque en ce moment, ça marche. Je n'ai pas eu le temps de tout explorer, ce que je pouvais faire, mais effectivement, au départ, on avait pensé donner des crédits en informatique pour encore plus intéresser les gens à utiliser le GeoGebra. Fait que si ça pouvait être payant deux fois, par exemple, bien ça serait encore plus intéressant d'utiliser GeoGebra. Puis en mathématiques de 41, 51, 52, 61, 62, on ne peut pas vraiment, à moins qu'il y ait un changement au DDE, utiliser GeoGebra en salle d'examen. Parce que là, ça devient ministériel. Puis même si GeoGebra est une calculatrice graphique qui n'utilise pas le calcul formel, moi, je n'ai pas encore eu le hockey pour l'utiliser en salle d'examen. Donc, il y aurait peut-être moyen de se dire que pour consolider les apprentissages, en attendant, on pourrait donner des crédits parce que les élèves qui vont chercher souvent leur maths fort vont chercher un DES aussi. Donc, ces crédits-là peuvent être intéressants pour ces élèves-là. Mais c'est une super bonne piste que tu as. Puis effectivement, ça vaudrait vraiment la peine d'explorer ça parce que c'est ça aussi. C'est d'utiliser des nouvelles techniques, une nouvelle façon de résoudre des problèmes, des nouveaux outils. Fait que de patauger là-dedans, ce n'est pas si facile. Donc, effectivement, des crédits supplémentaires, ça serait une mise pour encore plus activer la motivation. OK. Mais là, vous voulez... On peut monter un cours... Oui, excusez-moi, Marquard. Non, non, mais je demandais à Vincent, ils ne l'ont pas fait encore, là, de donner des crédits pour ça. C'est ça? Non, ils ont déjà commencé le cours, mais ils l'utilisent pour leur cours de maths. Ils ne l'utilisent pas pour les crédits supplémentaires possibles. Mais moi, je pense que ça serait contre-productif de monter un cours sur GeoGebra en plus qu'il y ait un cours de maths. Je pense que ce serait des crédits qu'on devrait donner si les élèves utilisent GeoGebra déjà dans leur cours de maths. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme un peu de l'interdiscinarité, là, ce qu'on fait, là, puis de décloisonner ça, de donner un cours sur GeoGebra à part des mathématiques. C'est comme de travailler une compétence transversale sans l'utiliser dans une matière de base. Donc, à ce moment-là, ça devient comme une compétence transversale, dans le fond, je ne sais pas. En fait, on pourrait offrir un cours de GeoGebra en informatique dans le programme informatique INF 5084 qui complémente, je ne me souviens plus du titre exactement, mais ça rentre dans ce cours-là parce qu'il y a déjà quelqu'un qui avait eu l'intention de l'utiliser, ce cours-là. C'est un cours d'un crédit de secondaire 5 où l'élève peut explorer un logiciel qui n'est pas dans l'offre des cours d'informatique, du programme d'informatique de secondaire 5. Donc, c'est ouvert à n'importe quel logiciel. Puis, c'est plutôt pour des élèves qui ont utilisé GeoGebra dans leurs cours de mathématiques puis qui veulent aller plus loin, qui disent « Moi, j'aime ça ce logiciel-là, j'aimerais ça explorer, j'aimerais ça aller plus loin, programmer plein de trucs qui ne sont pas nécessairement en lien avec les cours de mathématiques. Donc, à ce moment-là, on peut offrir un cours de GeoGebra ou là, on l'amène plus loin par exemple parce que c'est des crédits de secondaire 5. Ça pourrait être dans cette optique-là, mais c'est comme si on dit donner des crédits pour l'utilisation de la calculatrice ou de antidote dans les cours de français. C'est un outil pour faire les cours, mais c'est pas un objet d'étude comme tel. Tout dépendamment où est-ce que tu pousses, tout dépendamment à quelle hauteur. En quelque part, je pense que ça nous fait requestionner un peu le cursus tel qui est présenté, mais donner des crédits sur Word, par exemple, ça pourrait très bien s'arrimer avec un français de secondaire 5 où est-ce que tu fais X activités et que tu vas plus loin dans ton logiciel de Word. C'est comme un peu les profs qui sont d'air 1-2 à Saint-André-Avelin. Étant donné que c'est une petite école, c'est le prof d'histoire, c'est le prof de français. Lui est de CR. Fait que lui, il peut donner un travail pour les trois matières au secteur jeune. Puis lui, il va corriger le français, il va mettre une note en français dans son travail. Il peut corriger une dimension éthique dans le même travail. Il peut corriger aussi l'aspect historique là-dedans. Puis ce que ça fait à l'élève, en fait, c'est que ça donne une cohérence à son projet parce que dans le fond, son projet est vu d'une façon globale. Mais en ce moment, parce qu'on marche par cycle et parcours, on décloisonne toutes ces possibilités-là. Moi, je pense qu'on se crée plus des murs qu'on s'ouvre des fenêtres à ce moment-là. Puis ça vaudrait vraiment la peine de regarder quelles matières combinées pourraient aller ensemble. Tu sais, le monde contemporain, tu pourrais facilement faire un dépliant sur X affaires puis aller chercher des crédits en Publisher. Si vraiment, tu passes ton dépliant en vaut la peine, s'il vaut les crédits, évidemment. Oui, puis il y en a qui l'utilisent avec YANF 5078 qui est présentation assistée. Mais oui, ça se fait. Mais il faut à ce moment-là que ça rentre dans un programme aussi. Donc, il faut que ça rencontre les objectifs du programme parce que quand on donne des crédits en présentation assistée, il faut que l'élève justement fasse, par exemple, toutes les exigences. Il faut qu'il rencontre les exigences aussi de ce cours-là. Puis ça va être la même chose avec, si on met GéoGébra avec un cours comme YANF 5084, bien à ce moment-là, il faut qu'il y ait plus loin que juste l'utiliser dans le cadre de son cours de mathématiques parce que là, l'objet d'études, ce sont les mathématiques et non GéoGébra. Oui, Martin? Je disais simplement que comme le temps a passé, je te laisserai, comme j'ai eu le mot de départ, je te laisse le mot de la fin. Oui, parce qu'on a déjà dépassé de deux minutes. Mais je pense qu'on a eu vraiment une belle discussion. Puis je suis vraiment contente. Ça donne plein d'idées pour poursuivre en fait le travail qu'on a déjà entamé. Je pense que la prochaine rencontre est dans deux semaines. Là, ce que j'aimerais, c'est que ceux qui ne se sont pas inscrits sur la plateforme GéoGébra en ligne, dans le groupe, ça serait intéressant si vous pouviez vous inscrire puis ajouter les travaux que vous faites ou le partage ou voir aussi ce que les autres font. Puis on peut aussi se suivre chacun, s'abonner en fait, chacun à nos comptes. Donc je ne sais pas si vous êtes abonné. Ce que je vais faire, je vais mettre mon adresse puis dans mes abonnés, si chacun s'abonne aussi à d'autres, vous allez vous voir. Je vais aller chercher mon adresse. Je vais la mettre là. Donc vous avez juste à créer, si vous avez un compte GéoGébra, vous pouvez juste cliquer sur abonner, vous abonner à moi puis aux autres personnes aussi. On peut s'échanger les adresses. Ce que je pourrais faire, c'est que chacun mette notre adresse dans le document collaboratif. C'est peut-être ça qui serait le plus simple en fait. Donc on va se laisser là-dessus. Puis la prochaine rencontre, je crois que le sujet va être plus pour le 3051. Oui, c'est ça. Donc on va en venir avec le 3051. Donc si vous avez des idées entre-temps, qu'on puisse le partager. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des suggestions aussi? On a perdu Marie-Pierre. Pour le 3051, est-ce que vous voulez que je vous donne des exemples de travail d'élèves, par exemple, qu'ils ont fait en examen? Pour vous montrer un peu la façon de l'utiliser. Oui, c'est très intéressant. Tu m'as envoyé Vincent, je l'ai ajouté au dossier collaboratif de la communauté GeoGebra. Donc si je vais l'envoyer à tous, je vais renvoyer à tous le document pour que les gens puissent aller s'inscrire aussi dans le GeoGebra, comme Louise l'a dit. Puis si tu m'envoies d'autres documents, je les ajouterai dans le dossier. Si ce sont des évaluations, des documents qui sont utilisés en évaluation, par exemple, ou si on en discute lors de la rencontre, si on en discute, on va arrêter l'enregistrement au moment qu'on va en discuter. Puis s'il y a des documents aussi qui servent pour les évaluations, à ce moment-là, il va falloir les mettre dans un lieu plus sécurisé, en fait, parce que là, le document collaboratif est ouvert à tous. Donc on va quand même, là, il va falloir avoir… C'est juste des SAA. Ça va être beau pour ça? Oui, c'est ça. Il n'y aura pas… Je veux dire, dans le 3051, je peux mettre, je peux vous donner une image de ce qu'un élève a fait dans une évaluation. Puis à ce moment-là, on pourrait effectivement ne pas le mettre dans le collaboratif. Ça serait juste une image à ce moment-là. Mais pour 3051, c'est juste des SAA. Je les ai mis sur formation EDA. Ça fait que tout le monde y a accès. OK. Parfait. Je vais arrêter l'enregistrement. Ça fait que je me souhaitais une bonne journée à tous. Merci. Merci.